Culture Geek Et on retrouve Anthony Morel qui a passé une journée comme un enfant dans les couloirs de Vivatech notamment à essayer les moyens de transport du futur. Alors pas encore la CAPS parce que le démonstrateur n'est pas encore prêt mais je suis sûr que vous serez un des premiers passagers de cette capsule vente qu'on vient de découvrir. Vous avez trouvé énormément d'autres innovations au salon. Oui, notamment un vélo électrique, mais un peu particulier, un vélo électrique gonflable. Alors quand je dis gonflable, ce n'est pas les pneus, c'est le vélo lui-même qui est gonflable. Tout le vélo, alors c'est assez étonnant. C'est vous ça sur les images de la 24 ? Oui, j'ai donné de ma personne, j'ai failli tomber deux ou trois fois parce que c'est quand même il y a un coup de main à prendre, il faut être honnête, il faut vraiment que je décrive ce que c'est très étonnant ce véhicule qui a été mis au point par l'université de Tokyo et qui est un prototype pour l'instant. Oui, ça vous fait marrer, mais bon, j'aimerais bien vous y voir aussi. Ça s'appelle le POIMO, Portable Inflatable Mobility. Donc c'est un peu comme un matelas gonflable, quand c'est dégonflé, donc c'est complètement flasque. Ça tient dans un sac à dos, vous le gonflez en une minute chrono avec une pompe électrique et vous vous retrouvez avec un... Ce n'est pas très élégant. Ce n'est pas très élégant, on est d'accord. Il faut assumer ce look parce que quand je dis un vélo, c'est un vélo cubique, c'est-à-dire que vous avez la forme globale, vous avez quand même une selle, un cadre, un guidon, deux roues avec un petit moteur à l'intérieur, petit moteur électrique, et voilà, vous partez et vous avez une forme de mobilité, mais alors... Il en est plus grand là, je vois sur la ligne. Oui, alors c'est ça. En fait, l'avantage, il y a plusieurs avantages à ce mode de mobilité. C'est que d'abord, il est personnalisable, c'est-à-dire qu'au moment où vous l'achetez, vous allez pouvoir choisir la forme de votre vélo. Il y en a qui veulent une forme plutôt proche d'un scooter ou d'une moto ou d'un fauteuil, voilà. Donc vous pouvez complètement personnaliser. Ensuite, c'est un vélo qu'on peut utiliser quand on en a besoin. On l'a dans son sac à dos. Vous avez beaucoup de succès sur le salon, tout le monde s'en retourne. Mais évidemment, c'est vraiment, c'est l'attraction, c'est une des attractions du salon, très clairement, parce que ça attire l'œil, forcément. C'est hyper léger, 6 kilos, c'est beaucoup moins lourd qu'un vélo électrique traditionnel. On risque pas de le faire piquer dans la rue parce qu'on peut le trimballer avec soi à n'importe quel moment. Donc il y a plein d'avantages. Je sais pas si ça verra le jour et si ce sera vraiment industrialisé. Pour l'instant, encore une fois, c'est un prototype. Moi, je trouve ça très malin, voilà, ce concept de vélo pliable, de vélo gonflable. Il est commercialisé ? Non, il sera commercialisé. Pour l'instant, c'est encore du prototype. On n'a pas le prix. C'est bien, mais est-ce qu'on peut aller un peu plus vite, s'il vous plaît ? Alors, on peut aller beaucoup plus vite et de manière assez, beaucoup plus classe aussi avec le Jetson. Alors, le Jetson, moi, j'adore. Ça vient de Suède. C'est un, je sais pas comment l'écrire, un mini-hélicoptère personnel ou un drone qui emporte un passager. Je sais pas comment on peut le dire. Il faut imaginer les drones qu'on achète dans le commerce et les quadricoptères jouets. Sauf que là, vous avez la place, c'est un siège, pour mettre un passager. Ça se prend en main en 5 minutes chrono, nous disent ces concepteurs. Il n'y a pas besoin de brevet de pilote. Bon, ça, moi, je demande à voir, quand même, pour la réglementation en France, parce qu'eux sont persuadés qu'on verra ça arriver dans les villes de demain. Bon, il va falloir des couloirs aériens spécifiques, ça va être très compliqué. Mais en gros, l'idée, c'est que demain, les villes, on veut se débarrasser de plus en plus des voitures. Eh bien, peut-être qu'on les remplacera par d'autres formes de mobilité. Et peut-être ces engins volants qui sont assez fous. Ça va quand même à 100 km heure. On peut déjà le précommander. Ça sort l'an prochain. C'est pas un projet complètement futuriste pendant 50 ans. Ça coûte quand même plus de 80 000 euros. Oui, mais c'est le début. C'est le début, exactement. Retour sur terre avec des motos plus classiques, mais électriques. Alors, moi, ça, c'est un de mes chouchous sur le salon VivaTech cette année. C'est une moto qui s'appelle la Nawa Racer, une moto française. Elle est absolument magnifique. Alors, elle a des lignes très, très épurées. On croirait à un véhicule tiré d'un film de science-fiction, quasiment. Et en fait, alors, c'est une moto électrique. Il y en a de plus en plus. Mais celle-ci, elle répond au gros problème des motos électriques, qui est manque d'autonomie et le fait qu'il faut les recharger souvent. Et que ça prend du temps. Celle-ci, elle est équipée de ce qu'on appelle des supercondensateurs. Les supercondensateurs, c'est un composant qui permet de stocker une grande quantité d'énergie instantanément. C'est-à-dire qu'en deux minutes chrono, on va pouvoir recharger, non pas l'intégralité de la batterie, mais on va pouvoir redonner suffisamment d'énergie à la moto pour pouvoir repartir. Elle est aussi capable de récupérer 80% de l'énergie dégagée au freinage et de la réinjecter dans la batterie. Donc voilà, c'est des petites nouveautés technologiques qui font que les motos électriques pourraient s'inviter de plus en plus dans nos vies. Combien elle coûte celle-ci ? On n'a pas encore le prix. Là encore, c'est du prototype. Vivatech, c'est aussi ça. C'est vraiment les modèles du futur. Donc on n'a pas toujours tous les détails commerciaux.